Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis très très heureuse de vous retrouver ce matin, exceptionnellement, à 11h. J'ai modifié un petit peu l'horaire. Vous le savez, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je ne suis pas là cette semaine. Je suis partie retrouver mon petit frère au Portugal, que je n'ai pas vu depuis bientôt 6 ans. Donc je me suis permise cette semaine de vous faire un petit tutoriel enregistré. Je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas et que vous prendrez quand même tout autant de plaisir à réaliser le projet que je vous propose cette semaine. Avant de commencer, j'ai plein d'infos à vous donner. Il y en a déjà que vous connaissez, peut-être pas toutes, mais du coup je vais vous faire un petit rappel de tout ça pour que vous puissiez vous y retrouver puisqu'effectivement le mois de septembre et d'octobre sont synonymes de rentrée. Ce qui veut dire qu'il y a plein de nouveautés, plein de nouvelles choses qui sont lancées puisque vous ne le savez peut-être pas, mais notre année Stampin' Up repart à zéro le 1er octobre. A cette occasion, je vous ai déjà proposé une toute nouvelle chose qui est la box mensuelle. Vous avez probablement reçu pour celles et ceux qui sont déjà abonnés votre première box, ou en tout cas, ne vous inquiétez pas, elle est en chemin puisque j'ai tout envoyé, bien sûr, avant de partir. Les inscriptions pour le mois d'octobre, attention, c'est bien pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites ou qui ne sont pas inscrites. Vous pouvez vous inscrire pour la box d'octobre entre le 15 et le 20 septembre. D'accord ? Entre le 15 et le 20 septembre, vous pouvez vous inscrire pour votre première box d'octobre. Toutes les infos se trouvent bien sûr sur mon blog harmonyscrap.fr comme la majorité des informations que je vais vous transmettre ce matin. La deuxième information que vous avez déjà probablement vue il y a quelques jours, nous relançons avec Aude-Barbara alias Miss Crap, Mama Rennes Stampin' Up, une crope. Vous aviez adoré la crope d'avril et du coup on s'est dit, et pourquoi on ne recommencerait pas ? Donc c'est reparti pour le 6 novembre. Nous avons, ça y est, lancé les inscriptions. Nous vous proposons donc toute une journée virtuelle. Vous voyez, vous avez donc la fiche, hop, là. C'est à l'envers pour moi. Vous avez la fiche qui est à l'écran. Donc on se retrouverait le 6 novembre sur un groupe privé Facebook. Inscrivez-vous dès maintenant, vous avez jusqu'au 30 septembre pour le faire. Et pour cela, vous retrouverez donc les liens d'inscription sur nos blogs respectifs harmonyscrap.fr et missscrap, attention avec 3s, .com Voilà, on espère qu'on va vous retrouver nombreux et nombreuses à cette grande journée. On vous a préparé de superbes albums avec nos collections chouchous, en fait, celles que l'on préfère dans le mini-catalogue août-décembre. Vous allez voir, je suis sûre que vous ne serez pas déçus. L'autre information dont je voulais vous parler, c'est également les ateliers gratuits que je vous offre à l'occasion de la grande journée mondiale de la carterie. Elle aura lieu le 2 octobre. Et comme je veux essayer de faire plaisir à tout le monde, je vous propose un atelier virtuel en Zoom. Comme ça, on peut quand même papoter et se voir et créer ensemble. Donc le samedi 2 octobre à 10h. Mais je vous propose également un atelier en présentiel pour celles et ceux qui ne sont pas trop trop loin de chez moi. Un atelier, donc à la maison, à 15h. J'espère que vous serez disponible pour ces créneaux. Et pour vous inscrire, je vous invite à m'envoyer un mail à harmonyscrap.fr. Et je serai ravie de vous accueillir, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Le plaisir sera tout aussi important. Je vous enverrai en amont la liste du matériel que vous aurez à préparer. Ce sera un petit peu comme nos ateliers en fait en live. Vous aurez la liste du matériel avant. Juste à les préparer. Et puis on pourra scraper ensemble pour fêter cette grande journée mondiale de la carterie. J'espère vous y retrouver nombreux. Vous le savez, nous sommes en période de célébration. Attention, il ne reste plus que 15 jours pour profiter des super cadeaux qui vous sont proposés dans la brochure célébration. Donc, elle s'arrête au 30 septembre. Et pour finir, la dernière information que vous avez découverte normalement lundi, j'ai lancé deux nouveaux clubs. Un qui est totalement nouveau. Qui est le club des unis. Qui vous permet en fait d'acquérir tranquillement les papiers cartonnés unis, les pattes d'encre et les recharges surtout pour ne pas être à court d'encre. Parce que ça serait vraiment dommage. Donc, je vous affiche ceci. Voilà les deux clubs et bien sûr le club des blends. Une nouvelle version pour ce club des blends. Il vous faut être 5 pour compléter ce club. Et du coup, vous aurez la chance chaque mois de pouvoir avoir un cadeau d'une valeur de 22 euros que vous choisirez vous-même dans les catalogues en vigueur. Donc, chaque mois, un membre du club est désigné hôte ou hôtesse et pourra choisir 22 euros de produits dans les catalogues. Pareil pour le club des unis. Chaque mois, une personne sera encore une fois nommée hôte ou hôtesse et cette fois pourra bénéficier d'un cadeau de 25 euros. 25 euros de produits à choisir dans les catalogues en vigueur encore une fois. Voilà, toutes ces informations, vous les retrouverez sur mon blog harmonyscrape.fr Tout ce dont je viens de vous parler, vous le trouverez là-bas. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, le plus gros des informations, vous l'avez maintenant. Nous allons passer au projet créatif. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite boîte carte chevalet qui est super sympa. Donc, chevalet puisque, hop, ça se replie. Donc, c'est magique. Et en fait, nous avons un petit tiroir qui est finalement relativement grand. Vous le voyez. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Allez, je bascule mes caméras et on y va. Je vous avais parlé d'une boîte Halloween. Vous la voyez. Puisqu'Halloween va arriver très très vite. On en a l'habitude. On sait qu'on est toujours un peu pris de court. Mais vous savez aussi que quand, en général, je vous propose ces projets chaque semaine, ils sont toujours adaptables à n'importe quelle occasion. Donc, cette collection, c'est Adorable Halloween. Vous m'avez déjà vu travailler avec. Vous avez vu. C'est vraiment très joli. Je vais tout de suite vous montrer les papiers de cette collection. Le papier ne veut pas venir avec moi. Donc, voilà déjà le papier design. C'est une collection qui est dans le mini catalogue août-décembre à la page 51. Ce sont des papiers en 15-15. Et ici, vous les avez vus, ils sont toujours affichés en recto verso. Ils sont vraiment trop trop mignons ces petits papiers. Je les aime beaucoup beaucoup. Et en plus, c'est des couleurs assez sympas. Pas trop trop tristounette quand même. Donc, c'est assez fun. On a le flamant fougueux, tartes au potiron, vert olive, horizon de brouillère et noir, évidemment. Parce que ça, c'est un incontournable d'Halloween. Vous le savez. Avec cette collection, nous avons une perforatrice et des tampons, bien sûr. Donc là, encore une fois, vous les trouvez à la page 51. Vous découvrez, ah, elle est cachée. Bon, elle est là aussi. Une jolie petite araignée qui est trop mignonne. Et puis là, vous voyez, en fait, je vous ai disposé ce qui vous est possible de faire avec la perforatrice. En fait, elle est à trois morceaux. J'ai oublié de la sortir, c'est un peu bête. Mais vous l'aurez dans la liste du matériel, vous verrez. Donc, vous avez les contours, la colorisation intérieure, d'accord. Vous avez également, en général, à chaque fois, les visages pour faire, rendre vivant un peu ces personnages. Et vous avez donc la découpe de la citrouille. Donc, un, deux et trois. Et ensuite, on découpe. Pareil pour le petit fantôme. Donc, d'abord, on tamponne le contour. Ensuite, ici, le visage. Que là, en fait, j'ai fait en deux parties. Donc, j'ai colorisé le Stampin' Right noir, nu pour les yeux et la bouche. Et avec horizon de brouillère pour les petits bras du fantôme. Et ici, donc, vous avez la découpe. Ici, nous avons aussi le petit chat. Donc, même principe. On a le contour, la colorisation, la petite bouille du petit chat. Et voilà ce que ça donne. Ok. Ici, c'est tamponné. Ici, c'est découpé. Donc, avec la perfor. Dernier élément, la tête de mort. Pareil, même principe. Alors là, on a la possibilité de faire deux visages, entre guillemets, différents. Ici, donc, le contour, la colorisation. Je l'ai fait en trois ou quatrième génération. Vous savez, donc, c'est d'abord tamponné deux, une, deux, trois fois selon l'envie sur un brouillon. Et ensuite, notre deuxième essai viendra être un petit peu plus atténué. Et donc, ici, on a la découpe. Toujours avec la perfor. Ici, vous avez les sentiments. On a des petits bonbons. Je vous ai tamponné dans des couleurs un peu différentes coordonnées à la collection. Et puis, toujours cette petite araignée que je trouve super chou. Et d'ailleurs, c'est celle-ci que j'ai faite ici. Et je lui ai rajouté tout simplement un trait noir pour lui faire une toile d'araignée. Je vous prie de m'excuser pour le chien. Il peut y avoir quelqu'un qui passe devant la maison. J'en suis confuse. Alors, aujourd'hui, la boîte, je vais la réaliser avec une super collection. Justement, ma collection chouchou, qui n'est autre que la collection Splendid Fantasy. Je suis amoureuse totale de cette collection. Elle est trop belle. Regardez, l'album qui va être en crop. Je vous montre juste la couverture. Voilà comment il va se présenter. Je ne vous en montrerai pas plus. Mais c'est pour vous montrer à quel point on peut faire de belles choses avec cette collection. Je l'adore. Donc, Splendid Fantasy, page 25 de votre mini-catalogue. Allez, jetez un oeil si vous ne l'avez pas encore repéré. Parce que je vous assure qu'elle vaut le détour. Vous avez ici, donc, le papier design recto verso à chaque fois. Voilà. Et puis, des couleurs incroyables qui sont vraiment originales pour Noël, je trouve. Pierre-Rose-Poly, fleurs de cerisier, feuillages sauvages, macarons-laments, mystérieuses brunes et le papier iridescent. Ne le cherchez pas. C'est un papier qui fait partie, en fait, de la collection design. Vous voyez, c'est du papier qui est brillant argenté. Il est trop beau. Et on a, bien sûr, des tampons et des découpes qui vont avec cette collection. C'est pareil, c'est juste hallucinant. Ici, c'est une découpe contour. Donc, j'ai utilisé le papier design pour vous faire la présentation. Ici, nous avons une découpe. Je vais vous l'approcher. Regardez. Pour habiller, en fait, le sapin. Je l'ai découpé, donc, dans du papier argenté. C'est juste magnifique. On a celui-ci avec des petits trous. On a les mini-boules de Noël. Regardez. Hop. Vous avez vu ? Regardez-moi ça comme c'est beau. On a le tamponnage pour les petites boules. Le contour. Ici aussi. On a la version miniature. Ici, on a des découpes de sapins qui sont incroyables. On a la possibilité de tamponner les sapins. Et ici, on a les contours pour ces deux-là. Des petits sapins ici aussi, avec des découpes. Je suis fan de cette collection. Vraiment trop fan. Je suis sûre que ça va vous plaire aussi. Donc, c'est avec cette collection que je vais réaliser la boîte avec vous aujourd'hui. Donc, d'Halloween, on passe à Noël. Et vous aurez donc la version 3, qui sera, elle, complètement différente. Vous verrez. Alors, vous le savez, je vous affiche à chaque fois les mesures. Vous les retrouvez donc ici. Hop. Je vais vous les redonner en faisant la création avec vous. Vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti. Je prends mon coupe-papier. Et nous allons tout de suite démarrer. Je vais avoir assez de place comme ça. Alors, nous avons donc, vous avez vu, les mesures pour le tiroir. Donc, cette partie-là, et ce que j'appelle l'entourage qui va accueillir, en fait, le tiroir pour cette super boîte. Hop. Je prends mes mesures pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et c'est parti. On va commencer avec le tiroir. Un morceau de papier uni qui mesure 21 cm par 12 cm. Et ce papier-là, on va simplement lui faire 4 plis à 3 cm sur les 4 côtés. Ok ? 3 cm de chaque côté. Donc, c'est parti. On y va. 3 cm. Je retourne. Je fais 3 cm. De nouveau 3. Et pour finir, 3 également. Voilà. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Je vais vous montrer le gabarit. Ça vous donnera une idée. Voilà ce que ça va donner. Donc, les pointillés, les plis, c'est ce que nous venons de faire. Et les traits pleins représentent les découpes. D'accord ? Donc, on va simplement biseauter ici les petites languettes pour pouvoir, en fait, tout simplement former notre tiroir. Ici, vous voyez, j'ai fait un petit trou. Donc, bien pensé à le faire avant de former le tiroir pour insérer donc notre petit ruban ici. Alors, c'est parti. Je vais tout de suite découper ça. Et puis, je vais également faire mon petit trou. Alors, on coupe nos languettes. On fait le petit trou. On marque nos plis. Et on va venir coller notre papier design sur le tiroir avant de le former. Vous avez toujours le gabarit ici. Vous avez la possibilité de mettre pause. Le temps de faire ça tranquillement, bien sûr. Donc là, ça y est. J'ai découpé mes petites languettes. Voilà. Hop. Elles viendront se coller, vous vous en doutez. Hop. À l'intérieur. Voilà. Donc, notre tiroir, tout bête. C'est une petite boîte. Tout simple. Ok ? Vous décidez de faire votre trou à gauche, à droite. Pas d'importance. Hop. Donc, je viens tout de suite faire mon trou. Donc, on essaye de centrer le mieux possible. Je vais un petit peu trop loin. Voilà. Alors, pour ce qui est du papier design. Hop. Je vous montre ça tout de suite. En fait, c'est ni plus ni moins que décorer les côtés. D'accord ? Pour cela, vous avez besoin de 4 morceaux de papier design. Hop. Je prends les miens. Alors, il vous en faut 2 qui mesurent. Hop. Ils sont là. 14,7 par 2,7. Donc, vous imaginez bien que ce sont les petits morceaux qui vont là. 14,7 par 2,7. Et deux autres qui vont venir sur l'avant, ici, qui mesurent 5,7 par 2,7. Ok ? Il suffit simplement, là, de les coller. Et ensuite, on va pouvoir assembler la boîte. Ça y est, mon papier design est posé. J'ai refait donc mon petit trou, hop, ici, où je vais pouvoir insérer mon ruban. Le ruban, j'ai pris ici du mystérieux brume. Voilà. Je l'insère dans le petit trou. On pourra simplement m'aider, en fait, à tirer correctement le tiroir. Voilà. Vous pouvez le cacher avec du papier design à l'intérieur, si vous le souhaitez. Hop. J'enlève ce qu'il y a en trou. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller, en fait, tout simplement, mes languettes pour monter ce petit tiroir. Voilà. Mon petit tiroir est monté. Vous voyez, ça y est, il est monté. Le papier design est posé. Le petit ruban aussi. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'entourage. Voici le... Gabarit, il vous faut un morceau de papier uni de 25,5 par 15 cm. Nous allons réaliser donc les plis que vous voyez ici à l'image. Et je vais vous montrer ensuite comment assembler tout ça. Je vous affiche tout de suite, hop, les plis. Voilà. Vous les avez ici. Donc, nous allons les réaliser ensemble. Le premier pli est à 3 cm. Hop. J'avais préparé ça un petit peu avant pour vous faire gagner du temps. Donc, 3 cm pour le premier. Je retourne, vous le savez, j'aime bien tenir mon papier comme ceci. Je retourne et je fais les autres plis. Le deuxième pli, 6,1. Le troisième, 12,2. 15,3. 21, hop. Je ne suis plus dans le champ, alors. 21,4. Ici, il a décidé de m'agacer. Voilà. 21,4. Et le dernier à 24,5. Voilà. Les plis sont marqués. Et je vais vous montrer donc avec mon gabarit ce qui va se passer. Ici, nous avons le tout petit pli. On va venir lui mettre du double face. D'accord. Tous les plis là vont être marqués. Vous voyez. Hop. Hop. À l'intérieur. Et le tout petit pli va venir se coller ici. Ce qui veut dire que les deux morceaux qui restent, ils vont servir en fait au chevalet. D'accord. Donc si je vous mets vue d'en haut, voilà comment ça va se présenter. D'accord. Donc je vais venir coller la petite languette ici. Sur, hop, la quatrième partie. Vous allez le voir en montant et du coup, ça va nous permettre d'insérer en fait. Bon, ça va pour bien rentrer forcément. Pour vous en douter. Hop. Voilà. Pour que vous ayez vraiment une idée générale. Donc le petit pli, hop, il va venir se coller avec du double face ici. Ok. Donc, j'ai déjà posé mon double face ici. Donc sur mon petit pli. Et maintenant, je vais retirer l'os de la protection pour venir le coller. Hop. Donc, ça fait ça. Hop, ça m'a collé les doigts. Montagne, montagne, montagne et montagne. Hop. Et je viens. Voilà, j'essaye d'aller lentement pour que vous puissiez. Et ça va venir comme ceci. Ok. C'est bon pour vous ? Allez, j'y vais tranquille. Je vais essayer de coller ça droit. Parce qu'avec le double face, une fois que c'est collé. C'est collé. Voilà. Voilà. Voilà l'entourage de nos boîtes. Et voilà. Du coup, voilà ce que ça va donner. Ici, ça pourra se rabattre. Et on va coller le reste dessus. Il nous faut du papier design. Et nos fameux aimants. Première étape, les aimants. Deuxième étape, le papier design. Et on va venir les coller. Hop. Devraient largement suffire. Vous voyez si vous voulez en mettre un au centre ou pas. Voilà. J'ai réussi. J'ai gagné. Alors, j'ai installé mes deux aimants ici. Vous verrez selon vos pôles d'aimants. Si vous êtes aussi embêté que moi. Soit vous les mettez ici. Oula, pardon. Ici à l'intérieur. Soit à l'extérieur. Alors, de toute façon, ils se font cacher. Ne vous inquiétez pas. Nous allons venir décorer maintenant du papier design qui va venir ici. Donc, c'est le DSP. Hop. L'entourage là. Celui-ci mesure, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. 14,7 par 5,7. On vient simplement le coller ici. Vous pouvez modifier les mesures si vous voulez. Si vous préférez mettre du matage. Là, je trouve que le papier suffit. Ce sont les dimensions. Voilà. Hop. Parfait. Deux papiers qui vont venir décorer les bordures de l'entourage. Qui font en fait la même dimension que la décoration du tiroir. C'est-à-dire 14,7 par 2,7. Hop. Voilà. Comme ça, il y a une continuité en fait avec le tiroir. Pareil à l'arrière. Voilà. Je viens le coller ici. En fait, on aura l'impression que l'entourage et le tiroir ne font qu'un. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, notre petite étiquette qui est ici, vous voyez. Voilà. Qui va venir en fait retenir. Oh, je vais trop loin. Je suis désolée. retenir la partie chevalet. Donc, ici, j'ai du papier matage que j'ai pris mystérieuse brune. Qui mesure 11,9 par 3,4. D'accord. Et le papier design. Qui mesure 14,4 par 5,7. Ce papier va venir ici. Comme ceci. Donc, on fera attention de ne pas coller partout à l'arrière. Ok. Ça sera retenu ici. Et donc, l'étiquette va venir se coller ici. Donc, j'ai déjà collé des dimensionnels derrière. Pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur. Pour que ça retienne mieux en fait la partie chevalet. Alors, je viens coller mon étiquette. Ici, le sentiment, il est super beau. Et en fait, il vient du set de tampon dans vos mots. Qui est un set hôtesse pendant la celebration seulement. Donc, il est vraiment magnifique avec des messages excellents. Donc là, j'ai choisi. Écoute ton cœur. Fais confiance à la vie. L'étiquette, le papier matage mesure 11,9 par 3,4. Et l'étiquette 11,4 par 2,9. Vous avez toujours les mesures ici. Je viens centrer mon étiquette. Voilà. Auquel, vous voyez, ça va pouvoir être retenu ici. Et maintenant, je viens donc coller mon papier matage et mon papier design. Attention, je ne mets pas de la colle partout. Voilà. Juste en bas. Et je viens donc cacher ici mes aimants. Alors, vous, ils seront peut-être de l'autre côté. Vous verrez selon les pôles de longs aimants. Voilà. Et voilà. Ça y est. La petite boîte chevalet est terminée. Un modèle donc complètement différent du premier. Mais vraiment, j'adore cette collection. Et là, c'est absolument confirmé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ça y est. On a les deux versions. Hop. La version Halloween. Et puis, la version splendide fantasy. En fait, vous ne trouvez pas ? Ça lui va bien ? Voilà. C'est deux petites boîtes. Tu vois là. Voilà notre petite boîte chevalet. Alors, vous mettez ce que vous voulez dedans. Faites-vous plaisir. Pensez à la personne à laquelle vous allez l'offrir. Et du coup, eh bien, ce sera parfait. J'en suis certaine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pris du plaisir à réaliser cette petite boîte. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine en live pour un nouveau projet créatif. Je vous embrasse. A bientôt. Ciao.